Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce lundi avec The Sun, rapportant que Chelsea cherche à battre le Real Madrid et Manchester City à la signature de Josco Gévardiol, en lançant un mouvement de 45 millions de livres sterling, environ 52 millions d'euros, le mois prochain. De même, Manchester United chercherait à signer l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, lors de la fenêtre de transfert de janvier. Et que Liverpool et Everton sont sur le point de se battre contre l'adolescent de Birmingham, George Hall, qui a été comparé à Jude Bellingham. Selon le rapport, les flics anti-émeutes ont gazé les supporters en France alors que des affrontements ont éclaté à travers le pays, après la victoire sensationnelle de l'Argentine en Coupe du Monde. Cependant, Karim Benzema aurait coupé tout contact avec l'équipe de France. A en croire le Daily Mirror, Emiliano Martinez s'est délecté du désespoir de Kylian Mbappé lors des célébrations argentines après la finale de la Coupe du Monde, moins d'une heure après avoir réconforté la superstar française sur le terrain. Declan Rice a montré son engagement envers la cause de West Ham cette saison, en se présentant pour regarder le week-end amical avec Fulham. Selon The Times, Garrett Southgate a changé d'avis sur le fait de rester en tant que manager de l'Angleterre pour l'Euro 2024, après avoir été submergé par le soutien de son personnel, de ses joueurs et de la football-association. Tandis que Manchester United envisagera une décision pour le milieu de terrain de l'Ajax Mohamed Kudus en janvier, même s'il reste intéressé à ajouter Jude Bellingham à une liste déjà bondée de la salle des machines l'été prochain. Vincent Kompany a admis qu'il se sentirait offensé s'il n'était pas victime d'un bâton bon enfant des fans de Manchester United mercredi. Le Daily Mail fait savoir que Mikel Arteta a déclaré que les plans de transfert d'Arsenal en janvier ne seraient pas modifiés par la blessure apparente aux ischios jambiers de Wes Nelson subi contre la Juventus samedi. Newcastle United réfléchit à d'éventuelles destinations de près pour le milieu de terrain adolescent très bien noté Jay Turner Cook en janvier. Le rapport affirme que le milieu de terrain de Manchester United, Scott McTominay, s'est attiré les critiques d'organisations caritatives de défense des droits des animaux, après avoir été photographié en train de jouer à la corde avec un bébé tigre lors d'une visite ferme exotique privée pendant ses vacances à Dubaï. Toujours selon le rapport, Chelsea a fait une offre pour acquérir une portion de terrain de 50 millions de livres sterling, environ 57 millions d'euros, à côté de Stamford Bridge alors que le propriétaire du club, Todd Bully, poursuit ses efforts pour moderniser le stade du club. L'Angleterre ne sait toujours pas si Johnny Berstov sera disponible pour la série de deux tests contre la Nouvelle-Zélande en février, alors qu'il poursuit sa convalescence après une jambe cassée. D'après le Manchester Evening News, West Ham tient à un accord de prêt avec Manchester United pour l'arrière-latérale défavorisée, Aaron Wan-Bissaka, qui n'a joué que 4 minutes sous Eric Ten Hag cette saison. Le Daily Telegraph affirme que Bass est sur le point de signer la star écossaise Finn Russell pour un accord d'une valeur de 1 million de livres sterling, environ 1 million d'euros, par an, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'histoire de la première chip, et conclut également un accord avec le pilier sud-africain Thomas Dutoit. Cependant, Daily Record explique que l'intérêt du Celtic pour le milieu de terrain tunisien, Aïssa Laïdouni, pourrait porter ses fruits en janvier après que le président de Ferranvaros, Gabor Kubatov, a admis que le club hongrois pourrait être prêt à tirer profit de lui après une série de belles prestations lors de la Coupe du Monde. De même, le Celtic aura une décision à prendre sur le défenseur Stephen Welch dans la fenêtre de janvier, la star écossaise des moins de 21 ans est suivie par des clubs en Angleterre, en Italie et en France, et des rumeurs en ligne ont également lié Porto à un intérêt possible. Ross McCrory a affirmé que Michael Bill est l'un des meilleurs entraîneurs avec lesquels il a travaillé dans le football. Jim Goodwin a refusé de confirmer son intérêt pour l'Angolais Benny, mais a insisté sur le fait qu'il est important qu'Aberdine ne reste pas immobile dans la fenêtre de janvier. Le patron de Arts, Robbie Nilsson, aurait aligné sa première signature en janvier avec Yutaro Oda qui devrait rejoindre Visele Kobe.